Musique Salut, moi c'est Anissa, présentatrice officielle des dessins du LIRSA. Et voici mon laboratoire de recherche. C'est le laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action, le LIRSA. Il est composé de 4 branches, c'est-à-dire de 4 équipes de recherche. Et aujourd'hui, je vous propose d'explorer de plus près les travaux de l'équipe POEME qui travaille sur l'évaluation des politiques, l'économie et la finance. Plus précisément, notre étude du jour s'intéresse à une pratique de manipulation de marché de plus en plus répandue. Le spoofing. Spoofing. Intégrité de marché et réglementation. Cette étude a été réalisée avec le soutien du laboratoire d'excellence en régulation financière et a été publiée dans la collection des policy papers de ce laboratoire. L'article a été co-écrit par Daniel Ladley, professeure à l'université de Leicester, Nathalie Auriol, maître de conférence à l'université de Nice et Irina Verizenko, maître de conférence au laboratoire LIRSA au Conservatoire national des arts et métiers. Bienvenue dans le monde de la finance. Au cours des dernières décennies, les marchés financiers n'ont cessé de se développer. Et dans ce domaine, l'arrivée des big data et des technologies informatiques a transformé les opérations financières. Elles sont désormais plus complètes, plus performantes, mais aussi plus rapides. Dans cet écosystème, je vous présente le roi de la vitesse, le trading haute fréquence. In English, we speak about the high frequency trading, HFT. Ce marché en pleine croissance permet, à l'aide de puissants algorithmes, l'exécution automatique et à très grande vitesse de transactions financières. Pour vous donner une idée, le temps qu'il vous faut pour cligner des yeux correspond à 254 transactions sur ce marché. Cependant, le trading haute fréquence suscite aujourd'hui de nombreux débats, car il s'accompagne d'une augmentation des pratiques de manipulation de marché. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'une d'entre elles, le spoofing. Face à ce phénomène, nos chercheurs du jour ont deux objectifs. Mieux comprendre cette fraude et trouver des moyens de la réguler. Ils se retroussent les manches et débutent leur enquête. Le contexte En France, depuis 1826, le Palais Bronniart fut le haut lieu historique de la bourse française. Pendant 150 ans, des hommes en cravate effectuaient leurs transactions financières en criant des ordres inscrits à la main sur des calepins. Puis les calepins sont devenus des ordinateurs et des écrans géants avec l'arrivée de l'informatique. Et en 1998, le Palais fut complètement déserté. À partir des années 2000, les bourses deviennent des grands data centers. Dans ces centres, des fonds d'investissement et des grandes banques investissent dans l'allocation de petits espaces afin de connecter leurs machines directement en filaire pour un loyer allant de 3 000 à 14 000 euros par mois. Du côté des traders à cravate, ils ne sont plus vraiment en chair et en os. Ce sont des robots traders qui dominent désormais le marché. Deux tiers de tout le volume d'échanges d'actifs sont exécutés par des machines à Wall Street et un tiers à Paris. Et rendez-vous compte, ces robots traders sont capables d'émettre deux messages par seconde. Ils peuvent envoyer un ordre puis l'annuler dans la même seconde. Mais voilà ! Seulement 3% des ordres envoyés donnent lieu à une transaction. Ce qui crée un volume considérable d'informations non productives. Par exemple, si on gravait sur des DVD de 4,6 gigabits le stock d'informations produit par Euronext, la principale place boursière de la zone euro, la pile de DVD serait aussi haute que la tour Montparnasse, c'est-à-dire 210 mètres de long ! Mais dans ce marché de type Formule 1, les pratiques déloyales fleurissent. Nos chercheurs s'intéressent à la pratique du spoofing. Laissez-moi vous expliquer cette fraude. Chaque jour, les traders soumettent des ordres, c'est-à-dire des souhaits d'achat ou de vente d'actions. Puis ces souhaits sont répertoriés dans un carnet d'ordres, sorte de livre électronique, qui répertorie toutes les offres et demandes disponibles pour chaque titre. Les ordres restent sagement en attente dans le carnet, jusqu'à ce que le moment propice pour leur exécution soit atteint. Lorsqu'une transaction est réalisée, elle est affichée et devient une information publique. Or, ces nouveaux prix de marché provoquent une réaction des agents qui soumettent de nouveaux ordres. Dans tout ce jeu de marché, le prix du marché est en perpétuelle fluctuation, car il réagit aux multiples interactions entre les acteurs, la microstructure du marché et la réglementation. Maintenant que le décor est posé, regardons de plus près le comportement de nos traders. Gagner de l'argent sur un marché, c'est simple. Il suffit d'acheter à bas prix pour revendre plus cher. Logique ! Mais notre acteur frauduleux, le spouffeur, lui n'a pas de temps à perdre. Imaginons qu'il ait beaucoup de titres à vendre. Au lieu de les vendre comme tout le monde en attendant le meilleur moment, il va créer ce moment via un ordre factice. Il envoie un faux ordre donnant l'impression qu'il veut acheter très cher. Cette démarche a pour but de créer une pression à l'achat des autres agents plus lent. Une fois que tout le monde mort à l'hameçon et se précipite, participant à un jeu d'enchaire à la hausse, il annule son ordre factice et soumet un ordre de vente. Tout est si rapide que son premier ordre n'a pas le temps d'être exécuté. Il emporte la mise. Il a vendu ses titres plus chers. Le spouffeur peut ainsi réaliser plusieurs épisodes de manipulation dans une seule journée et obtient une rentabilité moyenne journalière de 0,46%, soit une moyenne de 200% de rentabilité par an. Maintenant que vous avez compris l'astuce, découvrons le travail de nos chercheurs. Le modèle Pour leur enquête, nos chercheurs décident de développer un modèle artificiel de marché. Ils choisissent la modélisation à base d'agents. A-B-M Depuis une plateforme de simulation appelée Artificial Open Market, nos chercheurs reproduisent une journée entière de marché haute fréquence, soit 8h30 de négociation ou encore 30 600 000 millisecondes. Ils lancent alors deux types de simulation, une avec spouffeur et une sans spouffeur, alternant les conditions de marché de normale à stressante. Via ce modèle, il mène deux expériences, pour répondre à deux questions. Premièrement, quel est l'impact du spouffing à haute fréquence sur la qualité, la stabilité et l'équité du marché ? Deuxièmement, quels sont les leviers réglementaires les plus appropriés pour décourager ces pratiques disruptives ? Mettons en route le modèle et découvrons ce qu'il nous révèle des dessous du spouffing. Expérience 1 Alors, que se passe-t-il dans notre salle virtuelle de marché ? Afin de comprendre l'impact des fraudeurs sur la qualité de marché, les chercheurs observent les mouvements de prix extrêmes. Ils choisissent comme indicateurs les rendements absolus moyens obtenus durant 10 secondes de négociation. Deux résultats émergent. Premièrement, l'étude remarque que les spouffeurs ne cherchent pas les fortes variations de prix. Ils tirent leurs profits de variations de seulement 2, 5 ou 10 centimes. Leur présence n'implique pas une volatilité des cours et n'a donc pas d'effet significatif sur la qualité du marché. Cependant, le spouffing affecte l'équité du marché. En effet, le modèle montre des écarts très importants de rentabilité entre un acteur humain et un spouffeur machine. Les humains, davantage affectés par la variation des prix, subissent des pertes importantes. Les spouffeurs captent ces rentres et dégagent des profits nets plus élevés. Il y a donc des gagnants et des perdants, ce qui pose le problème de la production de profits indus. Mais alors, comment empêcher ces pratiques ? Les auteurs se sont intéressés à l'efficacité des régulateurs. La régulation. En 2022, l'Autorité européenne des marchés financiers désigne comme priorité stratégique la promotion de marchés équitables, ordonnés et efficaces. En ce sens, de nouvelles lois ont été promulguées récemment pour mieux encadrer le trading haute fréquence. Certaines mesures ont rencontré du succès. En 2020, la banque JP Morgan a été condamnée à payer une amende de 920 millions de dollars pour le spouffing. Cependant, de nombreux défis demeurent. Le spouffing est difficilement détectable. En effet, annuler des ordres est une pratique de marché répandue et légale. Il est donc complexe de distinguer les intentions déloyales d'annulation des ordres de celles légitimes. Le spouffing est également compliqué à prouver. Les autorités de marché exigent d'apporter la preuve de l'intention délibérée de tromper le marché pour condamner le spouffing. Seulement voilà, nous l'avons vu, cette fraude n'implique pas une variation significative des prix. Elle est donc peu identifiable. Enfin, seule une faible partie de l'activité de spouffing est punie. En effet, les interdictions formulées à son égard sont parfois floues, ce qui ne parvient pas à décourager efficacement les fraudeurs. Face à ces défis, nos chercheurs enquêtent sur de nouveaux leviers réglementaires. Expérience 2 C'est parti ! Les chercheurs reprennent la plateforme de simulation et relancent leur modèle. Ils cherchent à identifier des règles de marché qui pourraient décourager la fraude. Le défi étant de trouver comment modifier le fonctionnement du marché sans affecter son efficacité ni pénaliser les traders non frauduleux. Pour cela, ils identifient l'environnement dans lequel la manipulation a le plus de chances de s'épanouir. Le spouffeur semble ainsi préférer les actions liquides à forte capitalisation. Ce type d'action a l'avantage d'attirer un grand nombre de participants, ce qui multiplie l'opportunité de fraude et permet de profiter d'un volume d'échange important. De plus, les spouffeurs aiment profiter de moments de grande incertitude économique et financière pour réaliser leurs frauduleuses affaires. Partant de ces constats, comment décourager la manipulation ? Nous savons que le spoofing n'est efficace qu'avec un accès très rapide aux ordres. Les chercheurs ont donc l'idée de ralentir le fonctionnement général du trading. Ils obtiennent un résultat. Introduire un délai de retard aléatoire dans l'exécution des ordres permet de désinciter la manipulation et laisse le temps aux acteurs humains de réviser leurs comportements. En ralentissant le marché, les opérateurs réalisent des profits moins importants, mais l'intégrité et la stabilité sont améliorées. Nos auteurs sont ainsi favorables à une « slow finance ». Place à la conclusion Nos chercheurs proposent une recherche originale à plusieurs égards. Sur le plan de la littérature, ils choisissent le sujet du spoofing sur le marché haute fréquence qui jusque-là a peu été étudié. Sur le plan de la méthode, ils développent un modèle ABM complexe basé sur les agents qui permet de rendre compte des dynamiques globales de marché, mais aussi des micro-comportements de chaque trader. De plus, ce modèle expérimente des règles qui n'ont jamais encore été appliquées. Ils testent leur efficacité, leur impact sur le marché dans des conditions proches de vrais marchés financiers comme Euronext. Sur le plan de la réglementation, ils privilégient une démarche préventive plutôt que punitive en suggérant de modifier en amont la conception de marché. Enfin, les chercheurs soutiennent le développement d'une coopération privée-publique afin de condamner plus largement ces manipulations. Bien que les résultats de cette étude empirique dépendent du contexte, cette recherche est ainsi forte de propositions très innovantes qui pourront être utiles aux régulateurs dans sa mission de promouvoir un marché financier plus éthique et plus responsable. En bref, dans cette lutte contre la fraude, nos chercheurs donnent trois conseils clairs à la police des marchés. Réduire la rentabilité de la fraude, améliorer sa détection et augmenter les sanctions pour ainsi défendre un marché plus intègre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...